Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir Fanny et Jonathan à mes côtés pour ce joli retour d'expérience sur comment mettrons à mis en place le collaborative learning pour accompagner et soutenir la performance de leurs équipes au quotidien. Je vous remercie de nouveau parce que je sais que l'heure de midi 30-45 c'est pas la meilleure et que les estomacs commencent à gronder. Mais on va faire en sorte que ça soit le plus interactif et intéressant possible. Du coup sans plus tarder, je me tourne vers nos intervenants aujourd'hui pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour à tous, ravie d'être là pour alimenter ce témoignage. Je suis Fanny et je m'occupe des ressources humaines chez Métron. Je suis aussi appelée Head of People and Culture. Bonjour, je suis Jonathan Carmignac, j'ai rejoint Métron en 2016, à l'époque plutôt dans le côté opération. Je suis très heureux d'avoir pris le poste de responsable de learning et développement depuis cette année. Et pour finir, de mon côté, Marie Guilhermin, je suis client success partner chez 360 Learning depuis deux ans et demi bientôt. Et j'accompagne du coup Métron et d'autres clients évidemment dans la définition et l'exécution de leur stratégie de formation digitale. Et plus précisément à déployer leur projet de formation de manière optimale sur notre plateforme. Alors sans plus tarder, au menu aujourd'hui, dans un premier temps, finalement comment l'histoire a commencé, comment le partenariat a démarré. On reviendra sur le contexte dans lequel Métron se situait et les objectifs initiaux. Ensuite, aujourd'hui, où sommes-nous ? Quel est l'impact de la formation, ce fameux ROI de la formation qui est si important à mesurer ? Et enfin, les challenges, parce qu'il y en a toujours, business et L&D que Métron rencontre et sur lesquels on va pouvoir les accompagner. Un petit mot rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas, 360 Learning en quelques mots. On est une entreprise française de presque 10 ans. On a été créé en 2013. On compte aujourd'hui presque 400, la slide n'est pas tout à fait à jour, 380 collaborateurs, presque 400, répartis sur 4 bureaux. Paris, New York, Londres et Berlin, ouverts tout récemment. Et on a le plaisir d'accompagner presque 1800 clients aujourd'hui de toute taille, de toute industrie et sur plusieurs pays. Aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est notre proposition de valeur. Donc comment on propose une approche collaborative de la formation. Et c'est ce qui nous a notamment permis de lever très fièrement 200 millions de dollars en octobre dernier pour accompagner notre croissance à l'international. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers toi, Fanny. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous en dire un peu plus sur Métron et puis qui on forme chez Métron, avant de revenir du coup sur les objectifs initiaux du partenariat ? Bien sûr. Donc Métron, c'est une clean tech française qui a été fondée en 2013. Donc on a fêté nos 10 ans en même temps que vous. Aujourd'hui, on est à peu près 140 collaborateurs répartis à l'international avec une grosse présence en France. L'objectif, c'est de développer une plateforme qui va permettre la gestion et l'optimisation des consommations énergétiques de nos clients. La vision initiale de Métron, qui n'a pas changé depuis, c'est vraiment de décarboner les territoires. Donc on accompagne nos clients à avoir l'empreinte carbone la plus basse possible. Et ça, c'est vraiment important dans notre ADN et dans la façon dont on recrute nos collaborateurs. Je vais y venir dans un instant. Mais on a vraiment un engagement extrêmement fort autour de notre rôle dans la transition énergétique. On a globalement deux types de métiers et c'est ce qui fait aussi l'originalité de Métron. On a des collaborateurs qui sont hyper spécialisés dans le monde du digital, qu'ils soient développeurs, qu'ils soient data scientists, qu'ils soient experts en intelligence artificielle. Et on a également des experts en énergie et en processus industriel. Donc ces deux mondes cohabitent, collaborent et sont hyper complémentaires. Et c'est ces deux populations qu'on accompagne et qu'on a à cœur de former en priorité. Donc on a évidemment besoin de leur apporter en permanence de l'apprentissage sur leur niveau d'expertise, que ce soit dans le digital ou dans l'énergie. Évidemment, leur apporter les meilleures techniques pour vendre, installer, déployer, accompagner nos clients. Donc vraiment des formations plutôt axées sur la solution au sens très large. Et puis, comme on est une équipe internationale qui a grandi très vite, on a aussi besoin de créer, de consolider une culture commune au travers de l'acquisition de soft skills. Donc voilà les besoins principaux qu'on cherchait à adresser. Je me tourne du coup maintenant vers toi, Jonathan, puisque tu es en lead. Tu as été le lead initial et tu l'es toujours sur la mise en place et le suivi du projet de digitalisation chez Métron. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur les objectifs initiaux, comment l'histoire a vraiment démarré du coup entre nous ? Oui, bien sûr. Finalement, l'histoire, elle a démarré vers les années 2017-2018. Il faut savoir que j'ai rejoint Métron en 2016. On avait une dizaine de collaborateurs. En 2017, on passait à 50. Donc à l'époque, on était déjà déployé en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Donc j'étais responsable des opérations. Et donc tout nouvel ingénieur qui a été recruté, passé par Paris pour se faire former. Et après être redistribué dans son bureau localement. Donc à l'époque, on était sur de la formation synchrone, des réunions où je descendais l'information et tout passait par moi. Donc on peut vite voir qu'il y a un effet d'entonnoir qui commence à se créer au fur et à mesure qu'on augmente en recrutement. Donc la première étape dans notre chemin vers le LMS, ça a été de coucher sur le papier nos procédures, nos méthodologies, d'en créer des fiches et de les mettre dans un Moodle de manière très séquentielle, très basique. Mais ce qui a permis de décentraliser l'accès à nos contenus de formation. Donc j'étais plus l'élément bloquant, limitant de pouvoir accueillir l'ensemble de nos collaborateurs. Donc premier pas vers la formation asynchrone et qui a permis de continuer à ce qu'ils intègrent les différents bureaux. Avec les limites qu'on lui connaît, on est sur des fiches qui étaient toutes les mêmes. C'était à chaque fois le même format, très répétitif. C'était pas forcément très engageant, mais ça permettait au moins d'avoir le cœur de ce qu'on voulait transmettre. Et ensuite en 2020, on se repose cette même question, mais cette fois-ci dans un contexte un peu différent. Hyper croissance d'un point de vue recrutement, on passe cette fois-ci plutôt à 100 collaborateurs. Et le business aussi qui grimpe dans tous les coins du monde. Donc là on veut vouloir faire plus, aller plus loin, notamment professionnaliser notre approche de création, de mise à jour de contenu de formation. On a aussi la volonté d'externaliser beaucoup plus, donc de toucher des cibles qui ne sont plus uniquement internes à nos collaborateurs, mais d'aller atteindre nos partenaires, nos clients et le grand public. Donc jouer ce rôle d'activiste dont parlait Fanny. Et enfin, on savait qu'il fallait qu'on s'adapte aux nouvelles stratégies d'apprentissage qui sont plutôt, en mettant l'apprenant au centre de sa formation, sur des parcours plutôt modulaires avec un apprentissage collaboratif sous forme de communauté. Donc c'est d'autant de besoins qui nous ont fait nous réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait se baser sur la mise en place d'un LMS, qu'on a baptisé la Métron Academy, et qui est Power by 360 Learning. C'était les premiers réflexes. A côté de ça, nous avions aussi des enjeux sur l'onboarding, notamment comment est-ce qu'on peut standardiser à l'échelle de l'entreprise l'accueil de nos collaborateurs, qu'ils puissent s'imprégner de la culture de l'équipe qu'ils sont en train de rejoindre, et que ce soit partout pareil et pas dépendant d'une équipe ou d'un manager. Tout comme pour pouvoir travailler aussi sur l'upskilling, être capable d'accompagner nos équipes, surtout qu'on est une start-up, maintenant scale-up, avec des pivots, des changements de stratégie, donc d'être capable d'accompagner tout le monde dans le même bateau. On avait besoin de cette plateforme professionnelle. Oui, je me permets de rebondir sur la notion de pivot et d'upskilling. Je me rappelle au moment du cadrage de votre projet que c'était un enjeu majeur, tant sur la partie métier, mais plus globalement sur cette notion de culture d'apprentissage. Peut-être que tu veux nous en dire un peu plus, Fanny ? Oui, l'idée, effectivement, alors moi je suis arrivée en juin 2020, donc juste après la première vague, on avait embauché 40 personnes depuis le début de l'année, dans tous les pays, et on avait vraiment ce besoin de les on-border au final, parce qu'on ne s'était jamais vus, on n'avait jamais pu se rencontrer, donc ça c'était hyper important pour nous d'avoir une trame, des points d'étape et de passage obligatoire pour les on-border bien dans notre culture. Et puis on a également des coéquipiers qui sont plutôt jeunes, qui ont, je crois que la moyenne d'âge, elle est autour de 27 ans. Donc c'est des digital natives, ils vont vite, et on s'est vite aperçus aussi qu'un des leviers de croissance pour nous qui était vraiment important, c'était l'engagement des collaborateurs. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir, mais l'apprentissage est un super levier d'engagement. Donc là aussi, ça a été un moment clé pour nous dans le choix du partenariat. Et du coup, avec ces objectifs, concrètement, comment s'est structuré le projet de votre côté ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce niveau-là ? Oui, alors comme le disait Jonathan, il y avait déjà énormément de choses qui avaient été produites, parfois sous des formes qui n'étaient pas très sexy, pas très digitales justement. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance d'avoir le projet de créer cette académie dans mes priorités. Très clairement, c'est la priorité qui m'avait été donnée. Donc je suis arrivée, l'équipe projet était déjà à fond. Et donc ça a été la petite étincelle qui a permis de démarrer. Et en plus de démarrer avec un sponsorship très fort de la part de nos deux cofondateurs qui en attendaient beaucoup. Donc ça, ça a été une première décision importante. Et puis après, ce qui a été bien, c'est qu'à partir des contenus qui avaient déjà été créés, on a pu faire travailler des pilotes, soit en création de contenu, mais aussi en test. Donc on a été sur un mode extrêmement cycle court, essai-erreur. Donc on testait les modules, on les adaptait. Donc ça, ça a permis d'avoir quand même des modules qui soient adaptés en termes de contenu à nos besoins. Et puis après, évidemment, on s'est posé la question de quelle plateforme. Maintenant qu'on a des beaux contenus, que ça colle bien à nos besoins. Et là, le choix s'est porté sur 360 Learning. On est vraiment ravis de ce choix-là. Et ce qui a été bien, c'est que l'accompagnement a été vraiment extrêmement progressif. Et ils ne nous ont pas lâché tant qu'on n'a pas passé un cap dans l'autonomie d'utilisation de la solution. Donc au départ, évidemment, il y a toute la partie implémentation, comment on structure, comment on utilise vraiment la plateforme. Et moi, ce que j'ai particulièrement apprécié en tant que DRH, c'est d'être challengé aussi sur, finalement, comment est-ce qu'on va mesurer qu'on a bien atteint nos objectifs. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je suis notamment sur les aspects formation. Et là, c'est toujours un grand sujet parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour former. Et c'est difficile de mesurer vraiment l'impact que l'on a sur le développement des gens et la croissance des équipes. Donc là aussi, on a eu plein de discussions où vous nous avez un peu challengé, même parfois beaucoup, pour qu'on arrive à dire, finalement, qu'est-ce qu'on en attend ? Comment on va mesurer qu'on aura réussi à 6 mois, à 1 an, etc. Donc, il y avait un niveau d'exigence qui était super appréciable et jusqu'à la phase d'autonomisation. Donc, c'est une première étape qui va nous permettre de continuer ensuite, évidemment, dans les mois et dans les années qui viennent. Oui, tout à fait. Du coup, pour compléter ce que Fanny vient vous expliquer et que ce soit peut-être un peu plus clair pour vous, on a à cœur chez 360 Learning de faire progressivement monter en compétences nos clients en deux phases distinctes d'accompagnement. La phase de cadrage et d'implémentation, où là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur toute la montée en puissance, le cadrage de vos premiers projets. Et ensuite, la phase plutôt dite de projet, de run. On va venir plutôt travailler sur une stratégie, une feuille de route plus long-termiste avec justement cette notion d'impact et d'indicateur et d'alignement régulier pour s'assurer que la formation soit toujours bien au service du business. Et donc, en parlant de cette notion de phase projet et d'impact dans laquelle nous sommes du coup actuellement, sans plus tarder, les résultats. Parce que les histoires, c'est bien, mais on aime bien du coup quand ça paye et qu'il y a des chiffres et des résultats concrets. Du coup, ça fait un an, un peu plus d'un an et demi aujourd'hui que le partenariat a démarré. Jonathan, je me tourne du coup vers toi. Quels sont les résultats très concrets aujourd'hui enregistrés ? Yes. Du coup, le résultat déjà flagrant, c'est la création de cette MétroAcademy, donc Powered by 360 Learning. C'était un vrai objectif pour nous. On a même pour ambition d'en créer une business unit à terme. Donc c'est vraiment ce premier levier qui était fondamental. Et dans tout ce chemin-là, on a avancé et on a progressé sur des leviers clés. Le premier, c'est la formalisation. Donc cette capacité à agréger tout un tas de ressources de formation qui étaient présentes dans l'entreprise, dans différents endroits et de les collecter sur une seule plateforme dédiée au learning, de pouvoir les standardiser, donc leur donner un coup de boost un peu engageant. Et surtout, cet aspect d'officialisation, être capable d'avoir une approche à la fois bottom-up et top-down, de mettre des tampons sur des contenus qu'on est prêt à diffuser à l'échelle de la boîte et qui permettent, comme je le disais notamment, d'accompagner lors de moments de changement de stratégie, de pivot, tel que ça a été le cas chez Métron en 2020 quand on a ajouté à notre business model un catalogue de services que nos opérations devaient délivrer. Et à ce moment-là, on a créé des chemins dédiés, méthodologiques, des process et les best practices dédiés à nos opérations pour les accompagner dans cette transition-là. Et sans plateforme, ça aurait été impossible ou alors on aurait dû faire du format présentiel comme c'était le cas. Donc on a pu monter sur l'upskill à ce niveau-là. Le deuxième sujet, c'est vraiment le sujet d'externalisation. On en parlait, on peut le voir sous deux angles. Déjà au sens learning et développement du terme. Aujourd'hui, on est deux personnes, avec Charlotte qui est dans la salle aujourd'hui, pour 140 collaborateurs. Donc notre enjeu clé, c'était de décentraliser, de démultiplier nos forces de création de contenu, de mise à jour et d'assurer cette veille pour qu'on puisse s'assurer de la qualité et de la prise du projet. Et donc ce sujet-là nous a permis de mettre en oeuvre, par exemple, un référentiel de compétences en travaillant avec les équipes RH, en définissant des honneurs par compétence. Et ces honneurs-là sont ceux qui sont chargés de créer du contenu. Donc ils sont auteurs sur la plateforme Métron Academy. Ils peuvent du coup recevoir les feedbacks directement des apprenants. Et c'est eux qui sont chargés de faire cette veille pour dire, si demain, les programmes de formation ne répondent plus exactement à la prise en main de la compétence, eh bien, ils vont toquer à notre porte. On va pouvoir, côté L&D, les accompagner, les coacher. Mais on a vraiment des rôles définis qui permettent d'intégrer toute l'entreprise. Donc formalisation, externalisation, et le dernier point, c'est l'onboarding. Naturellement, maintenant qu'on a une plateforme professionnelle, que chaque manager a été sensibilisé à créer ses propres chemins, il va pouvoir mieux accueillir tous les collaborateurs qui vont nous rejoindre, lui mettre à disposition l'information qui est pertinente pour eux, à ce moment-là de leur onboarding, pour qu'ils soient le plus facilement efficaces dans leur travail, qu'ils comprennent aussi la culture de l'équipe qu'ils rejoignent. Et ça, voilà, forcément, ça a été clé. Et de plus en plus, ça a commencé avec un ou deux managers d'équipe. Et quand ils commencent à voir ensuite ce qui se fait ailleurs, eh bien, on a d'autres départements qui toquent à notre porte parce qu'ils voient qu'ils ont un petit peu de problème à avoir une approche standardisée, là où, en fait, il ne faut pas grand-chose pour avoir un programme qui est hyper engageant dès le début. Et sur cette notion d'onboarding et de référent métier, est-ce que c'est eux, du coup, étant responsabilisés sur une compétence particulière qui ont été amenés à construire de A à Z tout le tronc d'onboarding commun et métier, ou est-ce qu'ils ont été aidés d'une autre manière en interne ? Eh bien, ça dépend. C'est-à-dire que si, dans le référentiel de compétence, l'honneur est à la fois un manager, à ce moment-là, il aura cette double casquette et lui, il va se charger du programme d'onboarding et d'assurer sa veille sur les compétences qui sont clés. Mais c'est aussi là où on est très fiers de la démarche. C'est qu'à la fois, il n'y a pas que les middle managers qui sont impliqués dans la démarche. Des collaborateurs spécialistes sur un domaine particulier ont ce rôle-là, cette casquette de honneur. Et donc, ils travaillent sur cette veille, sur cette création et d'engagement sur les contenus pour s'assurer que la compétence vive. Et le dernier point, c'est Fanny qui en parlait. Là où on voit un impact direct, c'est qu'en fait, mettre en place un LMS, c'est un projet qui est beaucoup plus large et au début, on ne l'avait pas imaginé, vers ce chemin, vers une organisation apprenante. Et donc, effectivement, nous, notre vision des choses, c'est comment est-ce qu'on peut mettre l'apprenant au centre de sa formation, d'être toujours capable qu'il puisse s'épanouir et faire son propre développement personnel au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, avoir une académie dédiée sur laquelle on peut pousser du contenu, qu'il peut consulter librement. On a notamment des partenariats avec des curateurs de contenu comme Headflex, qui sont présents sur le salon, qui vont synchroniser tout leur contenu, plutôt soft skills, sur la communication, le leadership, le project management, apprendre les langues, synchroniser avec la Métron Académie, comme ça, en un endroit, ils peuvent accéder à tous ces contenus-là. Pour nous, ça nous tenait à cœur dans cette vision de, voilà, épanouir chez Métron, ces facteurs clés d'engagement. L'Académie jouait un rôle clé dans cette culture d'entreprise. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, ce qu'on attend tous, les chiffres, très concrètement, parce que tout ça, c'est super. On les a préparés. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, on peut revenir vraiment sur l'impact chiffré de tout ce que tu viens de nous présenter ? Complètement. Donc voilà, ça parle de même, mais sur les premières populations de pilotes que nous avions ciblées, notamment les commerciaux et nos opérations, nous avons, sur les premiers programmes, eu des taux de satisfaction de 80%. Donc c'est très encourageant, tant sur la première qualité des contenus qu'on a pu créer, parce qu'on était relativement novices dans cet aspect du learning et du développement, et tant sur l'engagement de nos collaborateurs aussi, qui, eux, donnaient du feedback et nous ont laissé savoir s'ils trouvaient ça satisfaisant. Cette satisfaction, elle est aussi liée, notamment grâce à des fonctionnalités aussi très intéressantes de social et de feedback qui sont disponibles sur l'application 360, où à tout moment de l'activité, l'apprenant peut dire s'il aime, un peu comme sur un réseau social, ou informé de dire qu'il n'a pas compris quelque chose ou alors que ce n'est pas pertinent. Et tous ces indicateurs-là sont remontés, en fait, aux créateurs et aux auteurs de contenus. Donc on peut tout de suite cibler les contenus qui plaisent et les répliquer, ou bien pointer du doigt ceux qui ont besoin de travail pour permettre d'assurer ce taux de satisfaction et que ce soit vraiment un sujet pérenne. Et comme vous l'avez compris, il n'y a pas que l'équipe L&D qui est chargée de ça. Chaque référentiel et honneur va recevoir ces indicateurs-là et avoir cette mission. Depuis qu'on a créé le projet aussi, on a créé environ un peu plus de 200 modules de formation. Donc les modules, c'est des petits parcours d'environ 10 minutes et qu'on assemble les uns après les autres pour faire des chemins. Mais le chiffre dont on est le plus fier, ce n'est pas tant la quantité des modules, mais la manière dont ils ont été créés, parce que tout a été fait de manière collaborative. Donc aujourd'hui, c'est près de 20% de nos employés qui ont créé ou qui créent régulièrement des modules de formation pour répondre aux objectifs de leurs équipes ou eux-mêmes. Et ça, forcément, dans notre vision, c'est fondamental parce qu'on n'est plus sur une approche formation top-down où les managers réfléchissent à ce qui serait bien d'apprendre et puis on en crée des parcours. Mais là, on peut avoir le bottom-up. Je déclare un besoin et puis je réfléchis avec mon référentiel de compétences qui je peux amener sur le projet pour faire sortir de terre ce type de programme. Et ce chiffre... Alors, tous les chiffres sont hyper encourageants. Je pense que vous pouvez être très fiers du travail accompli. Mais ce chiffre de 20% d'employés qui créent du contenu et qui mettent à jour du contenu, c'est vraiment ça, le cœur de l'organisation imprenante. Je pense que vous êtes aussi à cette masterclass pour ça. C'est concrètement comment on peut le refléter par un chiffre. Et voilà, je trouve que cet indicateur est très puissant pour revenir à l'enjeu initial qui avait structuré tout le projet d'organisation imprenante et qui est toujours en cours. Oui, et peut-être pour compléter ça, quand je reçois des collaborateurs pour un point carrière ou quand je reçois des candidats, il y a un vrai engouement sur la possibilité de partager son expertise. Ça fait partie de l'entreprise apprenante aussi. Et du coup, il y a... Voilà, c'est quelque chose qui est valorisé. Ah, tu as créé du contenu, tu as participé à un parcours. Et donc, ça fait partie aussi des éléments de reconnaissance et d'engagement des collaborateurs. Et puis, petite chose également, il y a un engouement et un vrai sponsorship également de nos dirigeants puisque l'équipe que dirige maintenant Jonathan, donc Learning and Development, n'est pas rattachée à la RH et on l'a voulu expressément comme ça. Elle est rattachée au deputy CEO justement pour donner toute la mesure de ce véhicule formation et développement. Et du coup, ça entraîne vraiment le COMEX. C'est-à-dire qu'en COMEX, on a régulièrement des discussions sur l'académie, sur ce qu'on peut en faire, sur les évolutions possibles. Donc ça, c'est un vrai sentiment de réussite. Merci beaucoup pour cet éclairage vraiment tout à fait intéressant parce que les chiffres que vous nous donnez en termes de production, d'appropriation de l'outil pour aller produire les contenus de formation, c'est vraiment passionnant. Je vais vous donner la main pour que vous puissiez poser des questions. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Du côté des apprenants, est-ce que vous avez prévu aussi des modalités d'accompagnement des apprenants autres que simplement le self-service de consommation ou est-ce qu'il y a aussi des modalités de mentorat ou humaines de mise en place pour lancer les parcours de formation ? Oui, en fait, là-dessus, c'est aussi des choses sur lesquelles on apprend en marchant. C'est-à-dire que finalement, on est assez jeune dans cette démarche-là. Au début, on avait un peu le vise de créer des programmes de formation qui étaient tous modulaires et de se dire, OK, on les met à disposition de nos collaborateurs pendant un mois et puis on les laisse le jouer. On leur envoie des petits rappels de temps en temps et puis on a un pourcentage de participation qui est entre 30 et 40 %, une complétion à 70. Bon, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Et là où maintenant, on passe vraiment dans une approche qui est en fait blended, c'est-à-dire qu'on n'est plus uniquement sur des contenus asynchrones et on se force à prévoir nos programmes de formation en se disant, on va prévoir des petits moments asynchrones où ils vont faire un, deux ou trois modules et on va prévoir ensuite une classroom avec un coach et un expert du sujet en question sur lesquels on va travailler en collaboratif sur un cas d'études, sur débriefer ce qui vient d'être vu. Donc ça en fait, c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on trouve en fait fondamental de se l'imposer et du coup, on ne peut pas lancer un programme à 140 collaborateurs. On a vu que le cohort learning, donc de faire des formations par petits groupes, permettait d'assurer une qualité qui était nettement plus importante. La fonction du social learning, d'appartenance à un groupe et cette dimension d'ingénierie du dispositif, des modalités d'accès sont fondamentales au-delà même de l'expertise du contenu, au-delà même de la qualité de l'outil. On voit bien que c'est cette dimension d'ingénierie globale qui est fondamentale et qui va être garante du vrai usage. De la pérennité, bien sûr. Des questions. On a le temps de deux questions avant d'aller déjeuner pour tout le monde. Au-delà, tu peux afficher ta slide juste pour montrer les quelques key points ? Justement, ma question, c'était aujourd'hui que vous avez déjà des très beaux chiffres et de se dire, demain, comment est-ce que vous souhaitez monter en puissance ? Ça revient un peu à cette slide. Est-ce que vous voulez continuer de décentraliser finalement et continuer dans cette organisation apprenante ? Ça va avec cette question, mais finalement, comment vous vous donnez les moyens que cette organisation apprenante fonctionne ? Vous parliez au recrutement, mais même en interne, vous parliez de managers, de référents métiers. Comment est-ce que vous arrivez à les embarquer dans cette dynamique de création de contenu et de partage collaboratif ? Alors, je n'ai pas toute la réponse, parce que la réponse est... Enfin, la question est complexe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est... Par exemple, on commence à réfléchir à inscrire vraiment et formaliser le temps de formation pour les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, ils le font. On leur dit, bien sûr, c'est sur le temps de travail, mais sauf qu'ils n'osent pas, ils ont toujours prioritaire, etc. Donc on est en train de faire des petites expériences pilotes pour dire, bon, bah, tous les vendredis matin, telle équipe se forme. Voilà, ça peut être des formalisations de ce type-là qui engagent le collaborateur. Après, on a un super beau projet, mais je pourrais en parler pendant des heures. Donc on s'est lancé dans l'aventure de la certification Bicorp. Et c'est pas tellement la certification qui est une fin en soi, c'est plutôt tout ce que ça nous permet de faire pour y arriver. Et dans ce contexte-là, on a fait des ateliers avec Jonathan notamment sur qu'est-ce qui fait finalement le levier d'apprentissage, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin pour venir bosser. Et il y a énormément de choses qui tournent autour de l'apprentissage, du partage. Donc j'ai une expertise, j'ai envie qu'elle soit reconnue, j'ai envie de la garder et j'ai envie surtout de la partager. Et ça, je pense qu'on va voir des beaux projets apparaître parce qu'il y a cette volonté réelle des collaborateurs, ça fait vraiment partie de ce qu'ils nous expriment. Jonathan, tu pourras compléter. Et après, le dernier volet, c'est le management. On a des managers très jeunes qu'on a commencé à former l'année dernière sur les basiques du management et du leadership. Je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer en termes d'exemplarité mais aussi en termes de libérer le temps nécessaire pour les collaborateurs et l'inscrire aussi dans leur routine mensuelle, hebdomadaire. Voilà. Quelques éléments. Ce n'est pas très complet mais... Oui, c'est vraiment... Le fait d'avoir une plateforme comme ça à l'Academy, c'est... On essaie de s'entrer dans cette stratégie, cette politique d'apprentissage continu, en fait, de formation continue. Et pour ça, il y a des leviers, il y a des verrous et on s'attarde là à identifier ces verrous notamment lors d'ateliers qu'on fait par le biais de la certification de Bicorp pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un apprenant aujourd'hui ne passerait que 30 minutes sur la plateforme dans un mois alors qu'on sait qu'il pourrait s'épanouir et y passer au moins une heure, deux heures ou dix heures. Et donc l'advantage, c'est qu'on a la plateforme, on sait qu'on a le contenu, on a les metrics, donc on peut comprendre et essayer d'analyser si des initiatives qu'on lance portent leurs fruits ou non. Et on a compris aussi que comme on a un comex très engagé, il y a aussi parfois le top-down, on ne peut pas y échapper. Il faut qu'il y ait des initiatives qui soient en tout cas déverrouillées à cette échelle-là. Donc là, notamment sur la notion de formation, rassurer nos collaborateurs que ça fait partie de la vision de l'entreprise et qu'on veut vraiment se positionner sur ce volet-là de l'organisation apprenante. Ensuite, ça va se diluer et comme on a déjà un peu des bras tentaculaires un peu partout qui touchent au L&D, on est convaincus que ça va prendre. Merci beaucoup. C'est vraiment super éclairant et très concret. Je pense qu'on peut les applaudir. 360 Learning, vous êtes sur un stand, donc il y a moyen de continuer à aller discuter et d'aller voir d'autres studies case. Donc, avec grand plaisir pour vous retrouver sur d'autres masterclass cet après-midi. Merci beaucoup. Bon salon. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada